Bonsoir à tous et bienvenue dans Before and After Science. Dans cette émission, on décrypte les bizarreries de Mère Nature accompagnées d'invités fascinants, tous experts en leur domaine. Et aujourd'hui, on va parler des paraméties accompagnées de deux chercheuses en microbiologie, Mélina Aberan et Ayo Samli. Bonsoir. Et bien, commençons par vous Ayo. Expliquez-nous un peu votre parcours. Qui êtes-vous ? Je suis chasseuse à l'Institut Pathétoïde de Brest et j'ai fait mon master en biologie cellulaire et ma thèse en microbiologie. Et depuis plusieurs années maintenant, je vais partir de cet institut, accéder à la biologie cellulaire. Ok, sympa. Et vous, Mélina, quel est votre parcours ? Alors, je suis post-doctorante à l'Institut Pimpelme à Paris. Après une thèse de biologie cellulaire à Strasbourg, je suis retournée à Paris pour mon post-doctorant. Ok. D'accord. Merci beaucoup. Et bien maintenant, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Les paraméties et plus particulièrement la reproduction des paraméties. Mais avant tout, Ayo, pourquoi est-ce que ces paraméties que je connais uniquement de loin, comme des organismes unicellulaires étant très étudiés en laboratoire, pourquoi justement elles sont autant étudiées, pourquoi elles sont si intéressantes ? Les organismes unicellulaires, les paraméties sont absolument patientes. Donc, parlons de leur taille, en premier. Ils mesurent entre 0,1 et 0,3 mm. Ouais. C'est énorme. Ah bon ? Ouais. Parce qu'une cellule de foie mesure environ 30 micromètres. Et ça fait environ 30 ou 100 fois la taille d'un brame ici. Ouais, c'est beaucoup. Ok, d'accord. Et à part ça, au niveau reproduction, comment ça se passe ? Parce que j'ai toujours, en fait, on m'a toujours dit que les organismes unicellulaires ne se reproduisent que par simple division. Non, en fait, les organismes unicellulaires ne se reproduisent pas que par simple division. Ce sont les bactéries qui se divisent comme ça. Mais chez la paramétie, on voit une reproduction sexuelle avec deux individus et un échange de matériel génétique, en fait. D'accord, sympa. Cool. Aussi, les paraméties ont une particularité, c'est qu'elles ont deux noyaux. Deux noyaux ? Attendez, le noyau, piqûre de rappel, c'est bien ce qui contient l'ADN, enfin le génome, tout ça ? Oui, c'est ça. C'est une structure de la cellule présente uniquement chez certains sans-êtres vivants appelés les écaryotes. Cool, ok, d'accord. Et donc, ouais, niveau reproduction asexuée, d'abord, pour commencer doucement. Alors, il faut savoir que la reproduction asexuée est une reproduction qui ne fait pas intervenir d'autres individus, c'est-à-dire qu'il ne faut qu'un seul individu qui en produit un autre. Un seul autre ou deux ? Enfin, comment ça se passe, en fait ? C'est quoi les différentes étapes ? Chez la paraméthie, on appelle ça la fission binaire. Ok. C'est une simple division, duplication du micro-noyau qui contient le patrimoine génétique en donnant à chaque cellule chi issue de la cellule. D'accord, ok. Donc, en gros, à partir d'une cellule, on aura deux cellules à la fin et c'est tout, il n'y a rien de plus. C'est juste ça. Une cellule qui se divise, en gros. Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Bon, ben, merci. Et au niveau de la reproduction sexuée, donc, Ayo, comment ça se passe ? Quels sont les différents types de reproduction sexuée ? Oui, là, c'est une reproduction sexuée, c'est deux individus qui entrent en contact, comme je l'avais dit, et il y a le matériel qui échange, en fait. Ok, et elle a un nom, cette reproduction sexuée ? Chez la paramétrie, on voit la conjugaison et en particulier la cytogrammie. D'accord, ok. Et c'est quoi les différentes étapes de la conjugaison ? Alors, les deux paramétries se rapprochent l'une de l'autre, s'alignant et fusionnant temporairement leur membrane. Le processus se poursuit par la division du matériel génétique et enfin, les deux paramétries se décrochent et font une double division pour qu'on obtienne huit cellules filles à partir de deux individus. Donc, en gros, si j'ai bien compris, on a deux cellules qui s'accrochent et qui échangent des gènes. Oui, c'est ça. Ok, et elles restent collées combien de temps ? Entre 12 et 48 heures. Ah oui, quand même, c'est long. D'accord, ok. Et juste rapidement, avant de finir, Ayo, vous parliez, c'est-à-dire de la conjugaison, mais d'un autre type de reproduction, comment ça s'appelle déjà ? La cytogamie. La cytogamie ? Oui. Et ça consiste en quoi ? C'est, en fait, on ne sait pas trop comment classer cette reproduction. On ne sait pas si c'est sexuel ou asexuel. Ah bon ? Oui. D'accord. Et du coup, concrètement, ça marche comment ? Concrètement, il y a une subtilité. C'est une reproduction dite libide. Donc, c'est comme la conjugaison au début. Il y a deux cellules filles, mais il n'y a pas d'échange de noyaux, donc pas d'échange de matériel génétique à la fin. Donc, en fait, elles se collent, elles font les divisions après, mais il n'y a pas d'échange de noyaux ou quoi que ce soit. Ok. Bon, d'accord. C'est sympa. Et donc, pour finir, c'est quoi l'avantage de faire un type de reproduction plutôt qu'un autre ? Oui. Pour ça, toutes les divisions ont leurs avantages et les inconvénients. Et pour l'affichement binaire, on peut dire que c'est plus court. Donc, c'est plus pratique de faire des reproductions asexuées. Ok. Donc, ça permet de se diviser rapidement. Oui. Et c'est quoi les avantages de coloniser un milieu ou un truc comme ça ? Enfin, je ne me rends pas trop compte dans quel type de milieu vivent les paramécies, mais bon, d'accord. Et au niveau de la reproduction sexuée, ça sert à quoi ? Parce que la reproduction asexuée, c'est hyper rapide. Et comme vous avez dit, la conjugaison peut durer de 12 à 48 heures. Donc, pourquoi faire la conjugaison, en fait ? C'est pour la diversité génétique. Par exemple, imaginez une paramécie, si elle ne faisait que de l'affichement binaire et qu'elle était vulnérable à une certaine maladie, toutes les espèces s'éteindraient rapidement. Oui, c'est ça. Donc, toute la descendance, elle serait... Ah, ouais, ok. Donc, en fait, par l'échange de gènes, elle peut acquérir des nouveaux caractères ou, au contraire, en partager. Oui, c'est ça. Donc, ça... Ok. Ça rend, en fait, toute la population... D'accord, c'est cool. Ok. Merci beaucoup. En tout cas, c'est hyper intéressant. Et merci à vous, chers publics, de nous avoir écoutés. Et on vous dit à la prochaine pour un prochain épisode de Before and After Science. Applaudissements